La Ligue pour la lecture de la Bible a organisé une formation à l'intention des filles-mères dans les cadres du projet d'accompagnement des filles-mères vulnérables. Cette formation était axée sur l'alphabétisation, la coupe-écouture, l'esthétique, divers métiers ainsi que la coopérative. La première session a eu lieu au centre Elikia de Kabinda de janvier à juin 2021, soit six mois durant. L'objectif de cette formation était l'autoprise en charge de cette catégorie des personnes. Au total, 20 filles-mères avaient souscrit à cette formation. Au finish, 11 ont satisfait, 2 vont continuer les exercices pratiques et 2 autres sont obligés de reprendre la formation. L'on compte également 5 cas d'abandon. Avant le début de chaque séance, les participantes avaient l'occasion de méditer, lire la parole de Dieu pour la transformation des vies. « Mission chère à la Ligue pour la lecture de la Bible ». Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction à l'issue de cette formation. Je ne savais pas pédaler, mais aujourd'hui je sais couper et coudre seul. J'ai ajouté un plus dans ma vie. La formation s'est bien déroulée. Nous remercions Dieu pour cette occasion offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible. Dans cette formation, nous avons beaucoup bénéficié. Nous avons appris d'autres métiers en dehors de la coupe et couture. Nous n'avons rien payé pour participer à cette formation. Seulement, il y a carence en matériel. Nous invitons les personnes de bonne volonté à pouvoir aider la Ligue pour la lecture de la Bible en matériel. On était une vase vide et maintenant nous sommes remplis. Nous avons acquéris une certaine connaissance à un certain niveau élevé et assez suffisant pour être indépendante. En dehors de ça, on nous a aussi appris à lire, à écrire convenablement et correctement. Aujourd'hui, je peux bien parler le français comme vous l'entendez, parce que j'ai été formée et instruite ici. En dehors de ça, en plus, nous avons aussi appris la parole de Dieu, comment lire la parole de Dieu, comment méditer, comment faire un partage en ensemble, avoir ce courage, pouvoir modérer ou soit parler des autres de Jésus. Avant la remise officielle de brevets de participation, les candidats étaient soumises à une défense de leur travail. C'est là pour tester leur niveau. A l'occasion de la remise des brevets de participation, le directeur provincial de la Ligue pour la lecture de la Bible a placé un mot. Nous remercions également la direction générale de la Ligue pour la lecture de la Bible, les comités effectifs nationales, qui sont représentés par le pasteur Ilunga, Lévi Kapoundé, qui nous ont aidés, accompagnés, je dirais même, initiés, ces projets. Et voici, aujourd'hui, nous pourrons voir les fruits de ces projets, qu'ils voulent en ce moment, nos reconnaissances et nos remerciements. La coordinatrice du projet parle ici du contour de cette démarche. La femme ou la fille, pour ne pas dire un être faible, mais elle est souvent victime de plusieurs cas de vulnérabilité. Et dans ces cas, ce sont des filles mères, parfois embauchées par des personnes qui nient la grossesse, parfois des personnes qui reconnaissent, mais qui ne prennent pas en charge, ni la grossesse, ni l'enfant, ni la maman. Et nous sommes, nous, la Ligue pour la lecture de la Bible, intéressés, intéressés à cette catégorie pour les aider à se prendre en charge et à avoir de la valeur. Et nous savons aussi que dans nos quartiers, dans notre société, si une fille mère, en fait une fille est embauchée, parfois elle est sujet de mon guéris. Et si seulement cette process n'a pas de responsable, c'est pourquoi nous voulons redonner la vie à cette catégorie. Nous voulons aussi la joie à l'air au froid de cette formation pour nous permettre de se prendre en charge. Pour lier l'utile à l'agréable, les lauréates ont bénéficié de kits d'ateliers en vue de leur autonomisation financière. Il y a lieu de noter que la deuxième promotion de cette formation a déjà démarré le 12 juillet dernier, cela jusqu'au mois de décembre prochain. Toutes ces activités sont financées par des moyens des bords de la Ligue pour la lecture de la Bible. Un appel est donc lancé aux personnes de bonne volonté qui peuvent soutenir cette initiative.